Salut les game artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo davantage orientée vers les débutants sur le logiciel Maya. Alors je me suis mis à votre place par rapport au logiciel et à son interface. On dit souvent par rapport au logiciel 3D ou même au logiciel complexe que ce sont des usines à gaz, que c'est compliqué de s'y retrouver dans cette grande interface remplie d'informations. Et il faut savoir que Maya, il n'est pas si complexe que ça. Et ça, évidemment, il a beaucoup d'informations tout simplement parce qu'il permet de faire énormément de choses différentes. Et tout ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que des fois, on n'utilise déjà pas tout. En général, c'est souvent le cas. Il fait tellement de choses qu'on n'utilise pas toutes ces fonctions. Et en plus, on n'a peut-être pas besoin de toutes ces choses. On va faire comme si on lisait un journal tout bête qu'on trouve chez le marchand de journaux. Et où du coup, vous retrouvez les articles qui sont plus gros, les articles qui sont plus petits. Ceux qu'on a absolument envie de lire. Et puis, ceux qui sont bons, mais qu'on verra plus tard. Et ceux qu'on n'ira probablement jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les deux dernières catégories, on va tenter de les masquer, de les enlever. Et puis, au besoin, on les fera réapparaître. Mais seulement au besoin. Et tout ça, on va le voir ici. Avant que je ne poursuive, si vous êtes débutant sur le logiciel, vous retrouverez dans la description un lien qui vous mènera à une formation gratuite où je vous mène de A à Z sur la modélisation d'une voiture cartoon. De quoi apprendre plein de petites choses. Et en plus, c'est gratuit. Alors, pourquoi se priver ? Allez, on va passer sur le logiciel Maya. Je vais vous montrer un peu comment simplifier et configurer tout ça. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Allez, on commence. Voilà, donc nous voilà dans le logiciel. Donc, si vous venez d'installer Maya 2020, que vous n'avez pas trop trafiqué de choses, vous devriez avoir quelque chose comme cela. Et du coup, on va tenter d'encore simplifier les choses puisque c'est réellement possible. Vous devez savoir qu'on peut, je l'avais montré dans la vidéo de l'interface, qu'on peut déplacer des blocs. Voilà. Vous devez pouvoir décocher ici le cadenas. Parce que s'il est coché, vous ne pouvez pas modifier votre interface, déplacer le bloc, etc. Alors, dans la simplification de Maya, il faut penser aussi à ce que vous en voulez de Maya. C'est-à-dire que si c'est dans une optique, par exemple, de faire du jeu vidéo. Uniquement, c'est-à-dire du modeling, du texturing, de l'animation, voire peut-être même pas de l'animation. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y aurait peut-être pas besoin de rendu dans Maya. Le rendu se ferait dans un moteur de jeu vidéo, c'est-à-dire à l'extérieur, dans un logiciel externe. Du coup, pas besoin de la section rendu de Maya. Alors, on va procéder par étapes. Je vais démarrer par le haut, d'abord. Alors, je suis sur Regging, je vais démarrer sur Modeling, parce que c'est là où vous êtes, probablement. Donc, déjà, vous avez ces petites icônes, là, sur le dessus. Alors, probablement que vous en avez des dépliés, des pas dépliés. Par exemple, si vous ne vous servez pas du tout de ça, si vous vous servez, par exemple, des raccourcis, déjà, hop, on enlève. Le menu d'après, vous voyez, peut-être que vous n'avez pas besoin que ce soit affiché, on enlève. Ça aussi, peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Ça, à la limite, c'est bien d'avoir un oeil dessus. Ici, peut-être que pas besoin. Et là, du coup, ça concerne énormément le rendu. Il y a quand même les matériaux, mais peut-être que vous pouvez vous en passer. Donc, vous pouvez fermer. Vous avez compris le principe ? Regardez déjà comment j'ai simplifié la première étape. Donc, ensuite, ces icônes-là, on ne peut pas modifier. Alors, ici, Maya Classique, c'est normalement ce que vous avez si vous n'avez pas modifié votre interface. Alors, il faut savoir que, si vous voulez, quand même, il y a une différence entre déjà l'interface, enfin, le workspace, donc l'interface de travail, et les préférences. En général, le workspace, ça va être les blocs. Alors, peut-être que je peux me tromper sur certaines petites choses, parce que c'est quand même... La frontière peut être légère, mais en gros, vous avez les blocs. Donc, par exemple, ici, c'est un bloc. Et vous avez ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, les blocs, ça va être plutôt le workspace, donc ce qui va concerner le workspace, le workspace, pardon. Et ce qu'il y a à l'intérieur va concerner les préférences. Donc, si vous déplacez des blocs, que vous les supprimez, etc., vous ferez un Save Current Workspace. Ensuite, vous tomberez, du coup, là-dessus. Et, du coup, vous aurez tendance à nommer une interface. Donc, moi, je ne le fais pas dans ce tutoriel, mais vous êtes libre de le faire. Vous nommez comme vous le voulez. Et comme ça, vous aurez une interface personnalisée que votre Maya, du coup, aura. Et puis, du coup, si jamais, à un moment, il y a un bloc où vous ne savez pas comment le retrouver, etc., vous faites un Reset. Ça peut être une solution. Voilà. Et puis, vous avez donc, du coup, l'intérieur. L'intérieur, alors, il faut savoir que, normalement, Maya est censé sauvegarder les préférences quand il se ferme. Mais, imaginons, il ne le fait pas, il y a un crash, etc. Vous avez Save Préférences dans le File, ici. Save Préférences. Et du coup, eh bien, ça gardera tout ça. Enfin, il n'y aura pas de problème, ça sera bien sauvegardé. Voilà, on a vu, déjà, ce qui se passe ici. Ensuite, si on descend dans les Shelfies. Par exemple, si vous savez que vous n'allez pas animer, que vous n'allez pas rendre, ni utiliser des fixes. Regardez tout ça. Déjà, il y en a 4, là, déjà, que j'ai ici. Si vous n'allez pas faire du rigging, puisqu'il n'y a pas d'animation. Bon, après, des fois, ça ne concerne pas que l'animation. Mais si vous ne faites pas ça, vous pouvez l'enlever aussi. Le Custom, il peut être probablement vide, si vous ne customisez rien. Ou, au contraire, peut-être que vous ne pouvez utiliser qu'un seul Custom. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever tous les autres. Et puis, après, etc., etc. Parce que vous en avez tout un tas. D'ailleurs, on va y revenir sur ces deux-là. Donc, tout simplement, vous allez dans ce petit rouage, Shelf Editor. Et vous voyez, vous retrouvez ici toute la liste que vous avez. Donc, imaginons, par exemple, le Custom, qui, pour moi, est vide. Vous voyez, ça me l'a attribué. Imaginons, je ne le veux plus. Et bien, tout simplement, je fais Poubelle. Il me demande si je suis sûr. Tac, il me l'a retiré de la liste. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Mais vous savez que, du coup, vous pouvez les retirer. Et si, par exemple, moi, vous voyez, j'ai un Personal Tool, là, ici, avec des outils personnalisés. Si, par exemple, je voulais que tous mes outils soient réunis au même endroit, mais, par exemple, ils sont ici, mes outils que j'aime bien. Et bien, je déplace, donc, je maintiens avec le clic de la molette. Je précise, le clic de la molette. Je le fais glisser ici. Et vous voyez, il est venu. Il s'est même, d'ailleurs, déplacé. Ce qui, à la limite, ne m'arrange pas forcément. Voilà, il est revenu à sa place. Mais vous avez compris le principe. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire des listes énormes puisqu'après, vous voyez, vous pouvez scroller. Alors, en fait, là, je fais rouler la molette de la souris. Et vous avez des étages. Donc, clairement, ça permet de regrouper énormément d'icônes. Et voilà, vous pouvez déjà également simplifier cet étage. On descend. Vous avez la toolbar. Et du coup, ici, c'est pareil. Vous retrouvez des grips. Donc, si tout ce qui, par exemple, tout ce qui est là, par exemple, ça concerne la vue, en général, on évitera de tripatouiller là-dedans. Vous pouvez le masquer. Alors, là, c'est quand même utile. Là, vous avez des outils de sélection. Ici, par exemple, vous pouvez peut-être l'enlever. C'est peut-être pas nécessaire. Là, ici, vous avez des outils. Bon, il y a quand même la grille. Mais vous avez compris. À vous de faire le tri. Et puis, ici, c'est pas perdu. Tout simplement, vous pouvez les faire revenir. Donc, voilà. À vous de masquer ce qui est nécessaire. Là, du coup, ce sera délicat d'enlever cela quand même, puisque, pour le coup, cet outil, il est quand même pas mal. Mais si, par exemple, il n'est pas au bon endroit, vous pouvez, vous voyez, le décaler, par exemple, le mettre là-bas. Alors, je ne sais même pas, vous voyez. Vous voyez, finalement, ça a regroupé les informations au même endroit. Ça évite peut-être de s'éparpiller. Donc, c'est à vous aussi de voir comment vous allez le faire. Autre chose, alors, vous avez l'outliner. Je vais juste les invoquer. Donc, je l'ai invoqué ici. Ici, vous avez les Tools Settings. Alors, des fois, ils vont être là. En l'occurrence, je vais les mettre ici. Voilà. Donc, là, ça prend beaucoup de place. Ça réduit, du coup, le panel, le viewport. Donc, du coup, on pourra cliquer dessus. Vous voyez, ça permet de simplifier l'interface. Vous avez vos menus, mais ils sont, entre guillemets, cachés. Vous ne les ouvrez que quand vous en avez besoin. Donc, à droite, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait, vous voyez, sortir, le supprimer. Et puis, si vous en avez besoin, bon, en soi, il était déjà caché. Vous pouvez le ressortir via, du coup, quelques icônes ici. Il est ici, en l'occurrence, le modèle Toolkit. Donc, du coup, je vais le remettre à sa place. Et ensuite, vous pouvez même, vous voyez, modifier vos menus. Alors, il faut le faire quand même avec un peu de précision. Et vous avez compris le principe. Voilà. Donc, à voir si vous voulez retirer des choses. On descend. Après, vous voyez, vous pouvez également régler ça. Si vous ne faites pas d'animation, du coup, tac, tac, on peut retirer ça. Et vous voyez, vous avez totalement simplifié le bas. Vous pouvez même tenter de retirer la helpline. Bon, elle ne sait pas ce qui est le plus utile. Donc, c'est celle qui est tout en bas, là. Vous voyez, tac, vous l'enlevez. Et puis, vous avez également cette barre qui concerne le code. Et puis, les erreurs, vous pouvez également la retirer. Bon, c'est à vous de voir. Encore une fois, si c'est la panique que vous avez besoin de rouvrir les choses, vous faites un Reset. Et vous voyez, ça m'a tout remis. Donc, après, c'est à vous de voir. Si vous avez sauvegardé les choses, faites attention. Parce qu'un Reset, ça remet tout à zéro. Autre chose. Attention, on rentre plus dans l'intérieur de Maya. Vous pouvez aller dans Windows, Setting Preference, Plugin Manager. Vous rentrez dans ce menu. Alors, je vous emmène là, tout simplement. Alors, ça fait un petit peu peur. Il y a plein de cases à cocher ou à décocher. Et du coup, là-dedans, il y a probablement des informations qui sont installées et qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, si vous ne faites pas de rendu, encore une fois, vous avez Bifrost, là, par exemple. Bifrost, vous pouvez le déloader. Mâche, c'est pareil. Ça va servir, par exemple, à la génération de cheveux, alors que Bifrost, plus dans le fluide, etc. Là, Mâche, donc génération de cheveux, d'herbe, vous pouvez le déloader. Et du coup, vous pouvez retirer des petites choses. Mayat ou Arnold, si vous n'avez pas besoin d'Arnold aussi. Donc, vous voyez, vous pouvez forcer, par exemple. Et il enlève, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que votre Mayat va enlever. Donc, ensuite, tac, je refresh et j'enlève. Il va enlever des menus. Alors, c'est vrai que je ne vous avais pas montré juste avant, mais par exemple, le menu FX, ici, il y avait Bifrost qui était apparent et il a été retiré. Et vous voyez, non seulement ça va permettre de simplifier l'interface, mais en plus, voilà, vous allez avoir un démarrage plus rapide. Donc, ça peut être tout gagnant. Et puis, si évidemment, vous voulez retrouver ces menus, eh bien, tout simplement, vous reloadez. Vous faites load et autoload sur ce que vous voulez. Donc, en l'occurrence, vous voyez, vous avez Mayat ou Arnold. Vous avez Mash. Et puis, vous avez un tout petit peu plus haut, le Bifrost. Je ne vais pas les réactiver parce qu'il peut y avoir un certain temps avant que les menus reviennent parce que forcément, il redémarre le plugin qui peut être assez lourd. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, finalement, Mayat, il peut être extrêmement simplifié. Et du coup, eh bien, c'est à vous aussi de le moduler en fonction de ce dont vous avez besoin. Et forcément, vous pouvez, du coup, retirer pas mal de fonctions si, par exemple, vous ne vous servez que du modeling. Ça vous fera peut-être enlever les curves et les surfaces. Peut-être le sculpting, même s'il peut être intéressant dans le modeling. Le rigging, l'animation, le rendering, le fx, le fx sketching, l'animation, user, du coup, si vous ne faites toujours pas d'animation, le Bifrost, ah, tiens, il ne l'a pas tiré. Mash, Motion, vous avez compris le principe. Le X-Gen aussi. Tiens, c'est plus celui-ci qui aura tendance à créer, excusez-moi, la génération de... Mash, ce sera plutôt les particules. X-Gen, probablement plus, du coup, tout ce qui est herbe, cheveux, etc. Donc, vous avez compris, voilà, le système. Donc après, ce qu'il faut aussi, c'est comprendre que tout ça, c'est personnalisable, qu'on ne vous offre pas une interface figée, que c'est réellement possible de tout à fait la moduler, la simplifier, et surtout de la regagner. Ne paniquez pas si jamais vous avez perdu votre interface, enfin, qu'il y a des options, voilà, que vous ne retrouvez pas. Dernière petite chose, dans Windows, vous retrouverez, vous voyez, UI Elements. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas obligé de les sortir, vous voyez, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc de prendre le grip et de les sortir nécessairement, tac, vous pouvez tout simplement, ici, donc dans Windows UI Elements, donc par exemple, vous ne voulez pas la Time Slider, vous la décochez. Vous voyez, vous enlevez comme ça les choses, et puis, si vous en avez besoin, vous, tout simplement, les mettez, si vous en avez marre que le menu s'enlève à chaque fois, vous maintenez la touche contrôle. Je ne sais pas pourquoi, dans Maya, ils ont voulu faire ça, mais c'est ainsi. Donc, du coup, voilà, vous pouvez retirer comme ça les choses, et puis, vous avez également, du coup, dans les préférences, vous allez pouvoir le retrouver, voilà, UI Elements, avec encore plus de petites choses. Voilà. Vous, du coup, c'est tout pour moi. Vous avez vu un peu comment simplifier, du coup, votre interface dans Maya, et donc, du coup, maintenant, ce sera à vous de jouer, et après, peut-être que l'interface basique vous plaît. C'est très bien de l'apprendre aussi telle qu'elle est. C'est encore mieux si vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. et puis, voilà, encore une fois, vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des petites choses, et puis, si vous êtes débutant, que ça vous a aidé, hein, nécessairement. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Les logiciels de 3D sont quand même, permettent de faire quand même de sacrées belles choses, donc ce serait dommage qu'une interface vous bloque. C'est un petit peu comme si, finalement, vous aviez peur de conduire, parce que, bah, voilà, le système de fonctionnement d'une voiture, c'est un peu compliqué, il faut le dire quand même. Donc, du coup, eh bien, tout simplement, il suffit d'apprivoiser l'interface, de peut-être ne pas penser à certaines fonctions, parce que dans une voiture, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser absolument toutes les fonctions. Alors, quand même, il y a quand même des choses qui sont importantes, mais vous avez compris le principe. Donc, du coup, n'ayez pas peur de l'interface, personnalisez-la, ça fera de vous, vous gagnerez en maîtrise du logiciel. Et puis, voilà, si vous êtes débutant, n'oubliez pas, dans la description, vous pourrez retrouver une formation gratuite de plusieurs heures où je vous montre comment modéliser, donc, du coup, une voiture cartoon dans Maya 2020. Voilà, moi, c'est tout pour moi, et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut.